Le Duc, vous êtes l'entraîneur de une tête bac au départ du quintet de dimanche. Un cheval qui a l'air de retrouver toutes ses sensations, semble-t-il, au fil de ses sorties. Oui, mais ça va être long parce qu'il a été arrêté longtemps, il a eu un problème de suspenseur. Le cheval est bien souple, mais on tend toujours le dos. On continue à courir, mais le jour où il va attaquer, on va arrêter, ça va être fini. Il a déjà eu plein de problèmes de sa carrière, alors on tente encore une dernière fois. Mais en condition, il est bien. Dernièrement, il n'aurait pas été loin s'il ne s'était pas perdu en ses allures le 18 décembre. Il s'est perdu en ses allures, est-ce que parce qu'il a un petit peu mal ? Je ne sais pas. On va revoir dimanche. Depuis, quelle impression vous laisse-t-il au travail, justement ? Il est bien, justement, il est bien au travail. Parce que dès qu'il va me faire voir qu'il boite un petit peu ou qu'il a mal, je vais arrêter, ça va être fini. Je respecte trop mon cheval et je l'aime de trop pour lui faire mal. Mais au travail, il est bien. Alors, au recours dimanche, on va bien voir. Bon, là, en regardant l'opposition, il a quand même une première chance théorique. S'il n'était même pas forcément à 100%, mais même à 80% de ses moyens ? Ouais, ouais, mais je lui dis, après, il ne faut pas qu'il ait mal, quoi. Il ne faut pas qu'il ait mal, quoi. Parce qu'au fil des courses, peut-être qu'il va avoir mal, il va peut-être moins se livrer. On va bien voir. On va bien voir. Le cheval est bien, en tout cas. Il est bien en condition. Après, il n'y a que ces problèmes qu'il a eu toute sa vie, quoi. Qui s'aggravent un petit peu à l'hiver, quoi. Qu'est-ce qu'ils font, les pareilleurs ? Ils le retiennent ou ils ne le retiennent pas ? Ils le retiennent pour une cinquième place, peut-être. On serait contents d'être déjà qu'ils refigurent et qu'ils fassent une belle ligne droite, quoi.